Hey ! Salut tout le monde ! Alors le collagène, il y a de plus en plus de produits cosmétiques, compléments alimentaires qui sortent à base de collagène. Et comme moi-même je travaille avec le collagène, je me suis dit que ça serait bien que vous sachiez ce qu'est le collagène. La première des choses sur laquelle on va s'arrêter, c'est le mot collagène. Je suis attachée à la langue des oiseaux. Collagène, colle à gène. La colle c'est une matière qui apporte et qui est résistante et élastique. Les gènes, c'est un support d'information qui permet de fabriquer des protéines, les briques de base de construction de notre organisme. Donc le collagène, c'est une protéine présente partout dans notre corps en très grande quantité qui permet d'apporter élasticité et résistance à beaucoup de tissus dans notre corps. Déjà à la peau, c'est pour ça que tu trouves plein de produits à base de collagène pour tout ce qui est soins de la peau, hydratation, anti-âge, diminution des rides et même en préventif pour limiter l'apparition des rides et ridules. Mais tu trouves aussi beaucoup de produits pour tout ce qui est articulaire vu que le collagène va beaucoup jouer pour les ligaments et pour les tendons mais aussi pour les muscles, pour les os. Et en fait, le collagène joue aussi sur tous les tissus organiques par rapport par exemple aux intestins et à la constitution de l'intestin. C'est aussi une substance, enfin une protéine qui va aider à améliorer la combustion des graisses et donc à la production de l'énergie. Donc le collagène, très présent dans notre corps. La bonne nouvelle, c'est qu'on le fabrique naturellement dans notre corps. Jusqu'à 30 ans, il y a un pic de production et à partir de 30 ans, on commence à en fabriquer beaucoup moins. Et il y a des effets visibles de cette diminution de fabrication. La peau est moins hydratée, on commence à avoir moins d'élasticité au niveau de la peau donc l'apparition des rides, des ridules d'abord et puis des rides ensuite. Et puis on commence à se rouiller, d'accord ? Au niveau articulaire, on est quand même beaucoup moins fluide. D'où l'intérêt de travailler avec le collagène. Le truc, c'est que c'est toujours pareil. Quand vous prenez des produits, que ce soit à base de plantes, de vitamines, de minéraux ou de substances comme là le collagène, regardez toujours la qualité des produits. Toujours aller vers du collagène de type 2. Il y a plusieurs types de collagène et non dénaturé. C'est-à-dire qu'il n'est pas subi à des hautes températures. Voilà, il y a eu beaucoup d'études scientifiques sur les effets du collagène. Très intéressantes. En 1993, une étude sur 60 cas de personnes touchées par l'arthrose ont montré qu'il y a eu 4 émissions totales, ce qui est énorme. En 2014, une étude a montré une diminution de 40% des ressentis symptomatiques par rapport à l'arthrose. Ça aussi, c'est énorme. Il y a eu des études évidemment sur les rides, 8 semaines de collagène, diminution des rides. Sur aussi la cellulite, après 6 mois de prise de collagène, diminution claire et flagrante de la cellulite. Mais aussi sur la densité osseuse. En 2018, une étude qui montre que la prise de collagène augmente la densité osseuse des vertèbres et du col du fémur notamment. Voilà, donc plein de bonnes choses. Si tu veux qu'on parle davantage du collagène et de la prise de collagène par rapport à toi, eh bien écoute, contacte-moi et je te souhaite une journée à vivre sans modération. Merci d'avoir regardé cette vidéo !